Avec la vague de chaleur qui déferle sur la région, certains commerçants font des affaires d'or. Les climatiseurs, entre autres, s'envolent comme des petits pains chauds. Et dites-vous qu'il va continuer de faire chaud toute la semaine. Daniel Tremblay. Voici l'appareil électrique le plus convoité ces jours-ci dans la région. Un climatiseur. Chez Climatisation Majola Vaillancourt de Rivière-du-Loup, on en a vendu 14 en une seule journée la semaine dernière. En fait, on a vendu jusqu'ici deux fois plus de climatiseurs que l'été dernier. Et la saison est loin d'être terminée. C'est un super été. Depuis trois ans, on n'a jamais eu autant de demandes. C'est tout en même temps. On commence déjà à manquer du matériel. Mais on avait rempli notre entrepôt avant. On l'avait peut-être un peu prévu. La chaleur fait vendre aussi davantage de piscines. C'est un investissement plus important. Mais après y avoir songé quelques mois, les clients passent à l'action quand il fait chaud. Là, il fait chaud, il fait beau, les gens reviennent. Alors, c'est les clients qu'on revoit depuis les trois ou quatre dernières semaines. Ils viennent faire la chaleur. Alors, ils prennent leur décision au moment où il fait chaud. Ils ont chaud, ils ont envie de se baigner sur la presse-là. Contrairement à Montréal et Québec, on ne peut pas vraiment parler d'une canicule dans notre région, puisque le mercure ne dépasse pas 30 degrés. Mais quand même, il fait très chaud et ça devrait continuer comme ça toute la semaine. Très peu de vent ou encore pas de vent. Il y a des avertissements de smogs. C'est exceptionnel pour la région ici d'avoir une température comme ça à ce temps-ci de l'année. L'industrie touristique dans la région devrait aussi profiter du beau temps. On constate déjà une forte augmentation du nombre de touristes dans les kiosques d'information. La température est beaucoup plus supportable ici que dans les grands centres. Daniel Tremblay, à Rivière-du-Loup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !